Salut à tous, je vais vous donner un petit écho du jardin aujourd'hui. Alors on sort d'une période bien particulière parce qu'il y a énormément de pluie, de la chaleur, de la pluie, alors ça pousse énormément, ce qui est le but recherché quand on est au potager. Après il y a l'humidité qui a amené une énorme pression au niveau des ravageurs, notamment au niveau des limaces, je pense que je ne suis pas le seul dans ce cas là. Et je vais vous montrer comment je fais pour pallier aux petites dégradations que produisent nos amis les limaces. Voilà, donc on va faire un petit tour, je vais vous montrer ce qui se passe sur une planche particulière et ensuite je vais vous montrer comment je fais pour les solutions que j'apporte à tout ça. Allez, à tout de suite ! Donc voilà, on va se concentrer uniquement sur la planche de droite, donc par rapport au potager que je vous ai présenté dans une autre vidéo. Sur cette planche de droite, ça fait 3-4 jours que j'étais en balade, je reviens au potager et qu'est-ce que je trouve ? Alors deux choses, premièrement c'est des plantes tomates qui vont très bien comme celui-ci. Ou encore celui-là qui sont magnifiques, qui ont été semés, ceux-là avec deux semaines d'avance sur les autres. Et puis on a des plants touchétifs comme ça, comme celui-ci, qui en plus se sont fait en partie manger, voilà je stabilise, manger par des ravageurs, voilà. Et de l'autre côté, qu'est-ce que j'ai ? Une courgette, également manger, celle-là ne va pas donner grand-chose. Donc ce que j'ai fait, c'est que je sème toujours mes graines en plusieurs étapes, donc ça c'était la première volée que j'ai transplantée, qui se sont fait avoir pas les ravageurs. Et puis j'en ai toujours gardé en réserve pour les remplacer par un autre semis de courgette ou par un autre joli plant de tomate que je vais mettre en place juste maintenant à la place de ceux-ci pour les remplacer. Voilà, donc celui-là, il ne va rien donner. Il s'est fait complètement bouffer. Je vais m'en débarrasser. Et puis je vais juste en mettre à un côté. Alors ce qui fait plaisir, c'est la qualité de la terre. Bien friable, bien foncée. Après quelques années de travail, plein de racines. Magnifique, à peu près ce que je peux la creuser à la main, c'est idéal. Voilà, voilà. Donc je vais implanter ce plan-là à cet endroit. Et voilà la même chose pour la courgette. L'autre, je ne vais pas l'enlever, je vais juste là ajouter celle-ci à côté. Ok. Voilà. Et je vais la laisser tranquille. Alors le problème, c'est que quand on mène un jardin sous les principes de la centropie, il y a énormément de matière organique partout en décomposition, ce qui a plutôt tendance à attirer les ravageurs. Alors je vais soulever un peu cette planche, voir ce qu'il y a à dessous. Voilà. Vous voyez, ici, et voilà. Des limaces qu'on peut récolter. Il y en a quand même pas mal. Rien n'est perdu. Ils sont mes copines. Elles sont là. Hop. Et voilà. On les envoie pour les poules. Elles ne sont même pas intéressées pour le moment. Ce n'est pas grave. Ok. Donc, remplacement des plants qui ont été faits bouffés par la limace, par des plants sains, qui ont été cultivés en couche, jusqu'à maintenant. Et donc j'ai implanté, par rapport à la dernière vidéo, les poquets de tournesol, à intervalles réguliers, ici et là, qui vont prendre de la place et que je vais utiliser pour la perturbation. Et ce que je vais faire maintenant, c'est qu'entre ces poquets de tournesol, j'ai gardé le joker, c'est-à-dire des graines que je n'ai pas encore semées et que je vais implanter la journée de de type de courge, enfin une type de courge, une type de courgette que je vais mettre en place en espérant qu'elles aient une bonne chance de survie malgré la pression des limaces. Et comme ça, donc j'ai les plants que j'ai implantés il y a deux semaines à peu près qui ont survécu pour la plupart, remplacés par certains plants que j'ai mis plus tard qui ont permis de remplacer ceux qui se sont fait manger, comme ces deux derniers. Et puis, troisième chose que je m'emplace, c'est le semi-direct pour la dernière solution et pas lié aux ravageurs. Voilà. Voilà, donc toujours sur cette plante, planche, pardon, après avoir introduit dans les poquets restant entre les tournesols des courges et courgettes, je vais finir en vous montrant ce que j'avais l'intention de faire. Donc, il y a 10-15 jours je vous avais montré comment bouture de la menthe. Vous voyez que c'est rempli de petites racines à l'intérieur donc tout s'est bien passé pour le bouturage. Il va juste falloir les mettre en place. Donc, sur cette planche ici, je ne suis pas encore indépendant en biomasse. Ce que je vais avoir, c'est que je vais utiliser toute la biomasse du poids manchetou une fois que j'en aurai récolté pour coucher sur la planche qui va me faire un apport intéressant. De même que pour la planche d'à côté ici avec le petit pois. Mais pour cette planche-là, il me faut quelque chose sur les années à venir prévoir un petit peu, anticiper. Donc, je vais utiliser cette mante-là et l'implanter entre les oignons ici pour avoir une bordure vivante d'année en année de menthe que je pourrais couper, perturber et rabattre sur la planche. Voilà. Et puis, avant de conclure cette vidéo, je vous montre juste ce qui s'est passé à côté. Parce que la semaine dernière, je vous montrais le CBD que j'utilisais pour créer de la biomasse. Ça pousse de manière assez hallucinante. tout est en train de sortir de manière dynamique. C'est juste magnifique. Bien sûr, je ne vais pas le perturber tout de suite. Je vais attendre encore quelques semaines pour les premières branches latérales. Et à côté, il y a l'ail qui se porte bien. J'ai juste implanté il y a trois jours en arrière un petit semis de radis pour une bordure que je vais pouvoir manger. Et voilà pour ces deux planches mais surtout celle-là et les solutions que je voulais vous montrer pour pallier au problème des limaces qui me bouffent certains trucs. Bonne après-midi à tous et puis à tout bientôt.